Dans cette vidéo, on va réviser des compétences expérimentales à maîtriser pour l'épreuve d'ECE du bac. Je vais te rappeler la méthode à suivre pour déterminer la position d'une image d'un objet situé à l'infini à travers une lunette afocale, comme la lunette astronomique de Kepler. Avant de se lancer, je te rappelle que ce type de dispositif, dit afocal, a la particularité d'avoir le foyer image de l'objectif, orienté vers l'objet observé, confondu avec le foyer objet de l'oculaire, orienté vers l'œil, qui doit donc se trouver de ce côté. Ensuite, on va simplement venir se servir des tracés des rayons particuliers des lentilles. Comme on considère un objet à l'infini, on considère que les rayons incidents issus d'un point sont parallèles entre eux. C'est bien ce qu'on nous donne ici pour débuter le tracé. Tu commences par te servir d'un des rayons particuliers, celui-ci, qui passe par O1. Pourquoi lui ? Tout simplement parce qu'on sait, par définition, qu'il n'est pas dévié à travers la lentille, puisqu'il passe par le centre optique. Donc je le prolonge jusqu'à la prochaine lentille. Ensuite, pour savoir où se forme B1, l'image de B à travers L1, il faut bien te souvenir de cette règle. Les rayons incidents par L entre eux se croisent dans le plan focal image. Autrement dit, ici, l'objet AB étant situé à l'infini, l'objectif L1 en forme une image intermédiaire qui se trouve dans son plan focal image, que je t'ai représenté ici en pointillé. Comme B1 se trouve dans ce plan, c'est donc à l'intersection de ces pointillés bleus et du rayon rouge que je vais retrouver B1, l'image de B à travers L1. Puis celle de A1, en projetant sur l'axe. Je peux aussi maintenant prolonger ce rayon qui émerge de l'objectif en passant par B1. On vient de construire l'image intermédiaire A1B1 de l'objet AB situé à l'infini à travers la lentille L1 qui va servir d'objet pour l'oculaire L2. Deuxième étape donc, on va maintenant construire l'image de A1B1 à travers l'oculaire, à travers la lentille L2. Pour savoir comment ces deux rayons qu'on nous a donnés émergent de la lentille, tu dois également te souvenir que les rayons issus d'un même point dans le plan focal objet émergent de la lentille parallèle entre eux. On sait donc qu'ils vont émerger parallèle entre eux. Et pour savoir comment les tracer, avec quelle inclinaison, on va là encore venir utiliser un rayon particulier, issu de B1. Celui-ci, qui passe par le centre optique de l'oculaire, O2, et qui par définition n'est pas dévié. C'est un rayon virtuel que j'utilise ici pour la construction, c'est pour ça que j'ai pris soin de le tracer en pointillé. Grâce à lui, je vais maintenant pouvoir prolonger les tracés des deux autres rayons qui vont émerger de l'oculaire parallèles à ce dernier, puisqu'ils sont tous les trois issus d'un même point situé dans le plan focal objet de la lentille. Comme les rayons émergents de cette lentille sont parallèles entre eux, ça implique que l'image définitive A'B' est rejetée à l'infini. Voilà pour ce schéma à bien maîtriser. Je te souhaite bon courage pour la suite de tes révisions, et à bientôt !